... Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les joueurs, le staff, Monsieur le Président, je suis ravi de vous recevoir au Palais des Congrès pour fêter cet événement que nous attendions tant. Deux ans, c'est long parce que la saison dernière, malheureusement, on a eu à subir, comme tout le monde, ce Covid qui nous fait tant de mal. Deux ans et le retour du titre de champion de France à Perpignan. J'y tiens particulièrement parce que, concernant le rugby, d'abord, même modestement, je suis moi-même un ancien joueur amateur, d'où ma sympathie quand même pour le rugby à 15, à 13 aussi, mais plutôt à 15. J'y joue encore, Président, vous le savez, avec le 15 parlementaire. Et c'est évidemment autour du projet sportif que se positionne la mairie de Perpignan, en faisant confiance, évidemment, à toutes celles et ceux qui font vivre le rugby, à la fois du sport professionnel, mais aussi du sport amateur et de tous les clubs des Pyrénées-Orientales qui sont pour nos jeunes une chance, mais aussi une école de valeur et de discipline. Un petit mot, m'a-t-on dit, à Thierry Philippard, qui, si mes renseignements sont bons, arrêtera après la saison. Je voudrais lui témoigner de tout notre soutien et lui souhaiter évidemment le meilleur pour la suite. En tout cas, ses camarades ont pensé à lui, je veux qu'ils le sachent. Et si on peut faire quelque chose, évidemment, on le fera avec plaisir. Nous y tenons beaucoup parce qu'il y a... Vous êtes des exemples pour la jeunesse. Il ne faudra jamais l'oublier. Toute la jeunesse. Et je compte, moi, beaucoup sur vous pour aller porter aussi la bonne parole auprès d'un jeune public qui, tout simplement, est en quête de valeur, qui est en quête d'avenir. Et le sport est un bon moyen d'élever les esprits. Le sport est aussi un bon moyen d'insérer les jeunes par l'emploi, par la formation. Et je pense que l'USAP, avec son image, avec ses jeunes joueurs, avec ses espoirs aussi, est une belle école de la vie qui peut donner envie à d'autres. Et on en a besoin dans une ville comme la nôtre parce que c'est vrai que deux mondes se côtoient à Perpignan. Un monde qui a des moyens, qui vit bien. Et un monde qui, malheureusement, souffre énormément socialement, dans la misère. Beaucoup de jeunes qui demandent de l'emploi, de la formation. Et je pense que le rugby, cette école de la vie, est aussi un bon moyen de les insérer dans l'avenir. Et moi, j'y compte beaucoup. Et avec le président Rivière, je sais qu'il y pense lui aussi, on réfléchit et on travaille pour permettre à de plus en plus de jeunes, et bien tout simplement, de voir de belles choses, de beaux exemples. De voir que le sport, c'est aussi une école de l'effort. Une école de la discipline. Et une école de la solidarité. Et quand on a joué au rugby, quel que soit le niveau, ça vaut pour les amateurs comme pour les professionnels. Je sais très bien que tout le monde sait de quoi je parle. et tout le monde tirera dans le même sens cette manière de voir les choses. Alors, un grand merci à vous. Tous les supporters, évidemment, vous attendent tout à l'heure au stade Aimé-Giral. Je regrette, on aurait aimé que la fête soit plus large. Elle le sera très certainement l'année prochaine. En tout cas, je voudrais vraiment vous exprimer au nom de mon conseil municipal notre gratitude, notre satisfaction. Vous félicitez encore. Vous êtes l'honneur de notre ville. Et j'espère que pour l'année prochaine, nous serons nombreux encore à venir vous applaudir et à fêter, pourquoi pas, un excellent résultat en top 14. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci encore. Applaudissements Merci, M. le maire, pour ces propos d'accueil. Grâce à vous, vous me permettez de prendre des nouvelles de mes joueurs. Parce qu'ils sont devenus très difficiles à voir en ce moment. Je ne voudrais d'ailleurs avoir des nouvelles de leur état de santé. J'en vois qu'ils blaguent un petit peu au fond. Notamment, il y en avait un qui avait eu une réaction assez étonnante il y a trois ans, c'était Jean-Bernard. Je voudrais savoir... Oui, 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 je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Notamment, il portait des lunettes de soleil quasiment jour et nuit, il y a trois ans. Oui, il avait eu un problème oculaire qui était lié à la remontée. J'espère que ça va mieux cette fois-ci. Et ça me permet vraiment, M. le maire, de prendre de leurs nouvelles à tous. Donc, au nom de mon capitaine, de Mathieu, de toute l'équipe qui sont autour des préparateurs physiques, des kinés, des médecins, et bien sûr des entraîneurs, je me permets d'excuser l'absence de... J'ai déjà oublié le... De Christian Lanta. De Christian Lanta. De Christian Lanta, qui a un petit sujet de santé qui n'est pas grave, mais qui a été programmé depuis très longtemps, qu'il est obligé de faire. Et de Bruno Roland, parce que lui, il est au charbon à Ému-Giral, pour nous recevoir tout à l'heure. Donc, on l'a enfermé à clé dans son bureau pour être sûr qu'il ne vienne pas faire la fête avec les joueurs, dont je crains effectivement qu'ils soient assez optés pour la fête. D'ailleurs, je les trouve, pour être franc, un petit peu plus indisciplinés que quelques minutes avant la finale à Montpellier l'aoutre qu'il dernier. M. le maire, parler de fierté, je crois que c'est pour nous tous une belle fierté. Et je veux dire pour... Pardon de parler un petit peu à titre personnel, mais pour votre président, pour moi-même, vous m'apportez un immense bonheur. Il y a trois ans, j'étais bien sûr ravi après mon accident. Là, grâce à vous, je peux vivre pleinement, ce titre. Et puis, je vous vois tous, on en a beaucoup parlé avec Mathieu, je vous vois tous très concentrés sur le chemin qui nous reste encore à parcourir en top 14. Et M. le maire, vous le savez, à certains journalistes, j'ai parfois été un peu agacé, puis quelques jours, on me dit, mais président, à quoi ça sert de remonter en top 14 puisque vous risquez de redescendre en D2 ? Et d'avoir le parcours d'Agenc cette année... Je vous l'ai dit, mais attendez, ce n'est pas une fatalité dans ce territoire de subir des échecs après avoir subi des succès. On peut très bien imprimer ce territoire sur la marque du succès. Et ça doit être une ambition partagée pour nous tous. Il y a un exemple qui est parfaitement réussi, c'est La Rochelle. Regardez le travail qu'a fait La Rochelle depuis 15 ans. Ils ont fait vraiment un objectif commun entre la ville et le club. Et maintenant, La Rochelle est dans les 3, 4 premiers clubs de rugby en Europe, en France et en Europe. Je crois que c'est l'objectif qu'on doit prendre, M. le maire, pour que dans quelques mois, on ait assuré notre maintien. Et puis, au fur et à mesure, parce que c'est un travail de longue haleine, on le sait, pouvoir, je l'espère, continuer à progresser dans les lits du rugby français. Je sais ce que je vous dois. Je sais ce que le club vous doit. Et vous avez aussi, de la part de votre président, de mon conseil d'administration, des remerciements. Il y a des joueurs qui s'en vont. Tu as cité, M. le maire, un des joueurs qui est obligé d'arrêter. Il y en a aussi qui quittent le club. C'est la vie sportive, vous le savez. Elle est faite de difficultés. Il y en a d'entre vous qui était très ému samedi soir parce qu'il savait que la page de l'USAP se tournait. Mais la page de la mémoire ne se tourne pas. Elle reste présente dans nos clubs. Et il y a encore beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans notre club, qui restent en contact quasi permanent avec moi et dont je prends des nouvelles régulières. Sachez que l'USAP, c'est, comme on vous le dit souvent, bien plus qu'un club. C'est aussi un territoire, je vous l'ai dit, mais ensuite, c'est une famille. Et on est là. Et ce qui me réjouit, M. le maire, c'est qu'on soit Mano et de la Mano pour faire progresser ensemble ce territoire. Vous savez, les amis, je sais que vous le savez, nous mesurons, nous, les dirigeants, le travail que ça représentait pour vous. Il faut absolument mesurer, je sais que vous le faites, le travail que ça représente pour les dirigeants dans le monde d'aujourd'hui, de guider le club et d'essayer de vous donner les conditions les plus performantes possibles pour réussir. C'est ce que nous faisons avec la mairie de Perpignan. Et j'en suis non seulement honoré, M. le maire, mais en plus, je crois très objectivement que ça nous amène à une obligation de résultat. Donc maintenant, vous arrêtez de picoler, vous vous remettez à l'entraînement et ça bosse pour le top 14. Merci à tous, messieurs. Bien, nous allons procéder à la remise des médailles de la vie par M. le maire. Tout d'abord, à M. le Président, François Rivière. C'est la première fois que j'ai une médailleur de la vie de Tartou. Il faut le souvenir. Il faut le souvenir. Nous allons désormais procéder pour les entraîneurs, M. Patrick Arletaz. M. le maire, par ici, par ici. Pour les photos. De groupe à la fin ? D'accord. M. Péry, fraîche, water. Merci. On fera une photo de groupe à la fin, de toute façon. M. Gérald de Bastide. Nous allons désormais passer au joueur. M. Mathieu Aceves. Merci, Capitaine. M. Lucas Bachelier. Ensuite, Bachelier. Pardon. M. Alain Brazeau. M. Alain Brazeau. M. Charles Château. M. Damien Chouli. M. Sadek Degmash M. Géronimo Della Fuente M. Lucas Dubois M. Ali Veretti Pardon pour la prononciation M. Tom Ecochard M. Degdo M. Chan Eru Monsieur Quentin Etienne. Monsieur Julien Farnou. Monsieur Pioula Fahasalélé. Monsieur Mike Fa Leafa. Il arrive. Monsieur Patricio Fernandez. Il arrive aussi. Monsieur Charles Géli. Monsieur Sioua Alainou Konouka. Monsieur Sioua Alainou Konouka. Pardon. Il n'est pas là avant plus. Merci. Monsieur Melvin Jaminet. Monsieur Wagtang Jint Charadze. Monsieur David Kubri Chivli. Monsieur Tristan Laboutelé. Monsieur Sélala Lam. Monsieur Sacha Lautrian. Monsieur Pierre Lucas. Monsieur Génesis Mamea Lémanu. Il n'est pas là. Monsieur Thierry Philippard. Oui, bon été. Oui, bon été. Oui, bon été. Oui, bon été. Monsieur Jean-Bernard Pujol. Monsieur Pierre Rénaud. Monsieur Pierre Rénaud. Monsieur Mathéo Rodor. Monsieur Albin Roussel. Monsieur Albin Roussel. Monsieur Thibaut Sushier. Monsieur Thibaut Sushier. Monsieur Thibaut Sushier. Monsieur Kylian Tao Fifenoa. Monsieur Thibaut Sushier. Je pense que c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. Monsieur Hufusipa Tomeo Péo. Tomeo Péo. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est déjà parti sur lui. M. Georges Tisselet, M. Kévin Toune, M. Lucas Vellart, M. Quentin Walker, M. Quentin Walker, M. Ben, Voilà, voilà ! Voilà, pour désormais qu'on fasse une photo de tout le monde avec les médailles, M. le maire, M. Rivière et les élus de la ville. Oui, à l'issue, pour tous les joueurs et l'équipe de l'USAP, à la sortie, vous devrez récupérer un sac avec un cadeau de la ville, qui contient un magnum de vin, un livre offert par la ville de Perpignan et son maire, M. Louis Ayo. Si vous voulez bien vous mettre pour les photos également, merci par avance. Ici, les joueurs, ainsi que, si vous voulez la faire à l'extérieur. Dehors, ça serait mieux dehors. Sur la terrasse. Alors, sur la terrasse, s'il vous plaît. Merci. Si deux membres de l'équipe viennent prendre le bouclier avec eux, s'il vous plaît, pour la photo, ce serait très agréable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.